... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces énergies des mois de juillet et d'août 2019. J'espère que vous allez bien et je tiens déjà à vous remercier vraiment pour avoir suivi les petites propositions que je vous ai faits, que ce soit de soins par exemple par rapport aux soins de reconnexion à l'âme, les soins collectifs, le petit programme des énergies aussi que j'ai lancé au mois de juin qui est composé de PDF et de vidéos aussi, voilà. Donc déjà, merci tout plein. Alors maintenant, concernant les énergies de cet été, j'ai décidé de procéder, on va dire, un peu différemment, c'est-à-dire qu'on va bien garder les quatre quarts du tarot médic, on ne va pas y couper, désolé. Néanmoins, plutôt que de vous tirer deux, trois cartes après à côté pour redonner des conseils par rapport à l'ensemble, je vais en tirer à chaque fois en fait deux par quinzaine supplémentaires, voilà. Pour avoir vraiment, on va dire, des informations, des conseils supplémentaires, mais par rapport à chaque quinzaine. Pour que ça puisse aussi nuancer un petit peu le tableau quand on a des cartes un petit peu moins sympas, on va dire, ou apporter vraiment un éclairage, on va dire, différent des conseils, tout simplement, que peuvent avoir à vous donner vos guides. Et ça se fera, donc j'ai pris une carte pour chaque quinzaine avec l'oracle de l'énergie de Sandra Ann Taylor et une autre avec l'oracle des fées de Doréine Virtue, bien entendu. Alors du coup, ça vous permettra aussi de regarder entre guillemets plus facilement la vidéo, puisque là du coup, ça fera vraiment un mois, un mois. Je pense que je vous mettrai peut-être même le minutage comme ça, quand vous voudrez regarder pour le mois d'après, hop, ce sera déjà fait. Et puis, écoutez, pour l'instant, je n'ai pas prévu de me mettre en vacances avant le mois d'août, mais bon, si jamais, de toute façon, je pense que je vous le mettrai dans l'anglais communautaire de la chaîne. Pour l'instant, voilà, en tout cas, ça continue. Moi, je n'ai pas fini. J'espère que vous, par contre, vous aurez quand même de belles vacances, que vous pourrez aller partir un petit peu et vous évader, vous détendre un petit peu le cerveau, faire du bien, vous retrouver peut-être aussi entre amis, famille. Et puis, écoutez, je vais vous laisser là. Et puis, je vous dis à tout de suite. Allez les Verseaux, c'est parti pour notre guidance pour ces mois de juillet et d'août 2019. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances restent générales. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Vous voyez aussi, quand je donne des signes, par exemple, par carte, vous voyez ou vous y retrouvez ou vous voyez aussi d'autres personnes. Et quand j'énonce des signes, ça peut être aussi bien le signe solaire, ascendant ou lunaire. D'ailleurs, vous pouvez aussi aller voir les guidances de ces signes pour avoir davantage d'informations. Et puis, si vous ne les connaissez pas, je mets toujours des liens en dessous, dans la barre d'informations, dans le texte, en fait, en dessous de la vidéo, pour que justement, vous puissiez les trouver. Vous y trouverez aussi mes coordonnées, mon site Facebook, Instagram, etc. Donc, pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, voilà, tout y est. J'ai repris à nouveau le tarot mythique en quatre cartes. Enfin, ici, donc, première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine, première quinzaine d'août et dernière quinzaine d'août. Et à chaque fois, j'ai rajouté deux cartes par quinzaine pour avoir des compléments d'informations. Donc, vous me direz si ça vous va mieux comme ça ou pas. Une fois qu'on aura vu les cartes, on fera un petit point litho et puis on finira par les fleurs de Bac pour ceux qui veulent être aidés émotionnellement. Mais ça peut donner aussi d'autres informations. Voilà, donc, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, on va voir l'autre première quinzaine de juillet. Et là, on a le 5 de denier. Alors, les deniers, là, on est davantage sur des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Et on est davantage sur le plan, on va dire, matériel et financier. Et là, on a... C'est marrant, ça. On a la corne d'abondance et en plus, on l'a à l'endroit. Et on a exprimé votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Eh bien, écoutez, c'est quand même plutôt sympa. Alors, ouais, la corne d'abondance à l'endroit. Bon, de toute façon, j'ai déjà commencé à chaque fois par la carte du terreau. Je reviendrai développer ici. Mais c'est vrai que dans un premier temps, parce qu'ici, c'est quand même la carte de la perte. Vous voyez ici, il est en train de partir d'une cité où il y a des deniers de vent, c'est-à-dire qui a l'air bien sécurisante, etc. Et en même temps, ici, bon, on a l'impression qu'on va plutôt être rempli. Et ici, on va en recevoir de l'abondance. Donc, on pourrait dire que ça ne sera peut-être pas, entre guillemets, sur un plan. Bon, l'abondance, ici, ce n'est pas que du financier. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ici, ça ne sera peut-être pas forcément une perte financière où on pourrait penser par la suite, en tout cas, qu'elle sera comblée. Moi, cette carte, elle me fait généralement plutôt penser à l'ermite. Je vois qu'il y a également la lune ici. Donc, on aura peut-être une lunaison aussi qui nous impactera davantage pendant cette première quinzaine de juillet. Et l'ermite, il a besoin des fois d'être seul, tout simplement. Alors, de partir, ça ne veut pas dire quitter définitivement sa cité ou ce qu'il sécurise. Mais en tout cas, en sortir, on va dire, pendant un moment pour pouvoir réfléchir, prendre peut-être aussi certaines décisions. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi une carte qui, justement, parle de passer à autre chose aussi, dans un sens. Et ça peut être tout simplement quitter ses ongles pour aller vers la lumière, décider enfin de tourner le dos au passé pour pouvoir avancer. Vous voyez, il est tourné vers la droite, il ne va pas reculons. Donc, ça peut être aussi tout simplement pour dire qu'on laisse enfin ses croyances erronées derrière, ses mauvaises habitudes, ce qui a pu se passer aussi et qui appartient au passé. C'est-à-dire qu'on prend la leçon, mais on ne reste pas dessus. C'est-à-dire qu'on ne reste pas sur ce qui s'est passé en soi. Par contre, on en retire une leçon et ça, on la garde pour pouvoir, justement, continuer à mieux avancer. Après, financièrement, ça peut peut-être être aussi un moment où on se sert la ceinture. On fait preuve de sacrifice. Peut-être qu'on aura quelque chose sur le plan matériel. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez une panne avec votre voiture ou quelque chose comme ça, bon, ben voilà, ce n'était pas prévu au programme, mais il faudra quand même la changer. Bon, après, rassurez-vous, ce n'est pas, je ne pense pas tant le sujet, mais voilà, ça peut être quand même différentes choses. Ça peut être un moment où on a peut-être aussi l'impression de gagner moins. Certains, il y en a peut-être certains qui vont avoir envie ou qui vont quitter un emploi à ce moment-là ou vouloir changer de projet. Ça peut être une épreuve, si vous voulez. Après, c'est pour aller quand même vers du mieux. Donc, je pense que ça pourrait être une sorte de cadeau déguisé et je le pose d'autant plus que je vois cette carte-là en dessous. Maintenant, à faire attention aussi, ça peut être pour dire à certains de faire attention, de ne pas perdre confiance en eux à ce moment-là, mais d'être davantage leur meilleur ami plutôt que leur meilleur ennemi. Donc, c'est sûr qu'elle ne fait pas rêver comme ça, mais en même temps, quand on veut quelque chose de nouveau dans sa vie, il faut lui faire de la place. Donc, on peut traduire ça effectivement par une sensation de perte. Maintenant, plutôt que de se concentrer davantage là-dessus, autant essayer davantage de voir ce qu'on va pouvoir y gagner. Alors, je sais bien qu'à certains moments, ce n'est pas évident. Puis bon, c'est pareil, quand je vous donne une carte pour une quinzaine, ça ne veut pas dire que ce sera forcément 15 jours comme ça. Ça peut être aussi un événement parmi ces 15 jours qui ressort ou qui est plus ou moins important. Voilà. Après, vous voyez, il y a quand même différentes manières de l'interpréter. Vous voyez aussi chacun selon vos cas. Mais je ne la vois pas, enfin, moi, je ne la sens pas si négative. Parce que la corne d'un bon temps, si vous voulez, elle parle ici de vœux exaucés. Vous voyez comme elle est toute dorée, elle est super lumineuse. On a vraiment la nuit et puis là, on a le jour, quoi. C'est vraiment presque deux opposés. Et on vient vous dire avec cette carte, qui en plus est à l'endroit, que vous allez recevoir une récolte abondante de bénédictions. Et que vous pourriez même voir plusieurs de vos désirs se réaliser. Alors, ça peut prendre plusieurs formes, l'abondance. Ça peut être financier, ça peut être un emploi valorisant, un nouvel amour. Ça peut être aussi tout ça, hein, ensemble. Ça peut être également un déménagement, tiens. On peut aller justement, tout simplement, dans une autre ville ou dans un autre lieu d'habitat. Et ça peut être quelque part, justement, le cadeau de ce... Alors, je ne vais pas dire lâcher prise. Mais il y a un petit peu de ça quand même. Mais de vraiment laisser au passé ce qui lui appartient ou d'accepter, on va dire, qu'il faut, à un moment, quitter certaines choses pour pouvoir aller vers du meilleur. C'est un peu comme perte pour gagner, quoi. En fait, on vient vous récompenser tout simplement de tout le travail que vous avez fait avec cette carte. L'univers applaudit vos efforts. On vous dit que vos graines sont prêtes à être récoltées. Et ça, de manière significative. Et qu'il va être temps de vous préparer à recevoir l'abondance. Alors, après, ça peut être aussi tout simplement que... Ben, ça fait un moment, en fait, tout simplement, que vous faites des sacrifices, que vous devez faire attention, peut-être, justement, sur ce plan-là, à pas trop dépenser, etc. Et que vous travaillez également sur vous-même, que vous êtes toujours, on va dire, un petit peu dans l'introspection, l'air de rien. Et que, ben, ici, ben, voilà, ça va payer. Donc, vous voyez, je trouve que c'est pas mal, finalement, parce que ça la relativise pas mal, cette carte. Et puis, maintenant, avec exprimer votre individualité. Vous voyez, lui, il est habillé, on va dire, haussièrement comme un mondiant. Elle, elle est toute coquette. Alors, ici, vous pouvez vous retrouver, si vous êtes dans le masculin sacré, mais ça peut être aussi une personne extérieure à vous, c'est tout simplement les énergies du moment. Mais, voilà, vous voyez quand même la grosse différence entre les deux. Et ici, on vous invite consciemment à arrêter de faire le mondiant pour, enfin, je vais pas dire vous occuper de vous, mais vous montrer, en tout cas, davantage. Peut-être qu'il y en a certains qui travaillent un petit peu trop dans l'ombre et qu'il est temps aussi de vous mettre tout simplement en lumière, de montrer, justement, tout le travail que vous avez fait, de le partager, d'arrêter de vous cacher. Et cette carte, elle est balance et les sagittaires aussi qui l'ont eue. Donc, on vient dire à certains, ici, qu'ils sont peut-être un petit peu trop préoccupés par le fait de se faire accepter socialement. Alors qu'on vient vous dire quand même que vous êtes charmant et parfait tel que vous êtes. Donc, on vous invite à arrêter de réprimer votre vrai moi, votre essence, votre authenticité pour plaire aux autres. Donc là, ça peut revenir, on va dire, appuyer sur la blessure de rejet. Sachant que ça ne sert à rien, de toute façon, de jouer un personnage. Ça, ça ne peut marcher qu'un temps. Et puis, comme je l'ai dit aux autres, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ce n'est pas grave, vous non plus. Tout le monde ne vous plaît pas. Maintenant, je sais aussi que, bon, la confiance, je ne vais pas dire que ce n'est pas que ça ne nous caractérise pas, mais on serait plus dans le complexe d'infériorité, j'ai envie de dire, en tant que verso, que l'inverse. Et souvent, on a cette tendance, enfin, je parle pour moi. Après, vous me direz si vous, ça vous parle aussi. Mais en tout cas, oui, à travailler dans l'ombre et à se cacher un petit peu. Et ce qui va faire aussi votre réussite, et ça, quel que soit le plan, que ce soit sentimental, oui, c'est vrai que, bon, on n'est pas trop sur le thème, mais ça peut être aussi ça, quitter une relation, en tout cas s'en éloigner pendant un moment, ou rester seul si on l'est déjà, grossièrement. Mais c'est qui vous êtes qui va faire votre réussite, et qui va faire que vous allez recevoir aussi des bénédictions, parce que c'est le but aussi, quelque part, de votre travail. Je sais bien que quand ce n'est pas dans sa nature, et qu'on n'est pas là pour écraser les autres, ou on ne veut pas être égoïste, vous voyez tous ces mots durs, des fois, qu'on peut se dire, et qui, si on les remet à leur juste valeur, est un excès, on va dire, de modestie, ou de manque de confiance en soi. Là, on nous demande d'être nous-mêmes, tel qu'on est. Et vous le savez aussi bien que moi, de toute façon, il y a de la place pour tout le monde, vous ne prendrez la place de personne, en étant vous-même. Et puis, en plus, en étant vous-même, vous allez être davantage, on va dire, en adéquation, avec votre âme, avec votre essence, et vous aurez forcément, on va dire, des meilleures vibrations, puisque vous serez moins aussi, quelque part, en dualité, et vous pourrez aussi attirer des personnes dans votre vie qui auront cette même sensibilité. Donc, vous avez quelque part, un peu tout à y gagner, j'ai envie de dire. Après, je sais que vous êtes originaux, que la couleur, pour certains, ça ne vous fait pas peur, etc., et tant mieux. Mais vraiment, osez, montrez-la, votre originalité. Pas juste pour être original, mais juste pour être qui vous êtes, sans vous préoccuper de ce que pourraient dire ou penser les autres. Voilà. Alors, je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données avec cette carte. Comme pour chacune, vous voyez ce que chaque signification vous fait, ce que vous ressentez à chaque fois, en fait. Comme ça, ça vous donnera aussi des indications. Donc, portez des vêtements qui vous mettent de bonne humeur, fiez-vous à vos idées et visions créatives et suivez-les. Dites ce que vous pensez, exprimez votre créativité au travers d'un projet artistique et professionnel. Et maintenant, l'affirmation ici avec l'oracle de l'énergie et la corne de l'abondance. L'univers est abondant. Tout ce que je désire m'est offert au bon moment et de la bonne façon. Je suis comblée. Oui, ça, c'est une phrase aussi que j'utilise dans mes affirmations. Je suis comblée à tout point de vue. Voilà, si jamais ça peut vous aider. Alors, on va voir maintenant votre deuxième quinzaine de juillet. Et là, on a le diable, le capricorne ici. Donc, une arcane majeure. Alors, il reste quand même un peu sombre, mais bon, prenez pas peur. Oui, en plus, on a encore des... des cartes, on va dire, à l'endroit et sympa. Donc, on a ici septième chakra, l'arc-enjuriel. Donc, le chakra couronne ici. Plein de lumière et on a vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Et ça, c'est les capricornes qui l'ont eu juste avant, cette carte. Alors, le diable, dans ce jeu, on a le dieu Pan. Et c'est vrai que lui, forcément, on va dire, qui peut représenter notre inconscient, nos contes sombres. Alors, on en parlait justement, juste avant, de ce qu'il y avait abandonné. Maintenant, ici, franchement, quand je vois que c'est vacances et qu'on a l'arc-enjuriel dans le bon sens, je ne pense pas que ce sera temps, on va dire, dans le côté négatif du diable. Après, donc, le dieu Pan, c'est celui qui invite aux différents plaisirs, au corps, à la sensualité. Avec le diable, on peut parler également de magnétisme. Les Grecs l'appelaient le grand tout. Et lui, il représente l'esprit sauvage et fertile de la nature. C'est quelqu'un qui peut effrayer autant qu'il fascine. Ça peut être vraiment, on va dire, une personne extérieure à vous ou vous, on ne sait jamais si c'est votre ascendant ou tout simplement les énergies du moment. Alors, ça peut être différentes choses. On parlait ici, par exemple, de sacrifice, peut-être pour certains. Bon, le diable, vous voyez, il y a deux personnes qui sont enchaînées. Il y a cette histoire, vraiment, de lien, de dépendance, qui peut ressortir aussi avec cette carte. Alors, ça peut être aussi, on va dire, des envies d'excès, de tapas, d'alcool, de drogue, de chocolat, de shopping, de tout ce à quoi chacun peut, on va dire, combler sa blessure d'abandon. Parce que si on parlait de rejet, mais là, ça serait plutôt la blessure d'abandon qui crée justement des dépendances pour combler ça, on va dire. Bon, après, ce n'est pas que je vais vous pousser à faire beaucoup d'excès, mais si vous êtes un peu en vacances, vous avez le droit aussi de vous lâcher un peu la grappe et puis de profiter un petit peu. Peut-être qu'il y en a justement qui se restrenaient suffisamment. Bon, et puis bon, comme on est des gens, on va dire, assez entiers, forcément, on ne fait pas les choses à moitié, donc il y en a peut-être aussi qui vont être un peu trop forcés ou être tentés en tout cas de le faire tout simplement à ce moment-là. Maintenant, quand on parlait de pertes avec le 5 de Denis, c'était pour vous dire justement de quitter ce à quoi vous pouviez peut-être être trop attaché, que ce soit des biens, une situation, un travail, une relation, etc. Le diable, bon, il est plus dans l'amusement mais après, ça peut représenter aussi la tentation, une relation malsaine peut-être aussi à venir, je dis ça pour les célibataires ou tout simplement, ben voilà, on s'amuse un peu mais voilà, il ne faut pas en tout cas se retrouver attaché, en tout cas, cette personne, quelle qu'elle soit, qu'on vous proposerait, on va dire, à ce moment-là, serait peut-être sympa pour vous divertir mais ne vous apporterait pas forcément une relation saine, on va dire, sur du durable. Alors, rassurez-vous quand même, bon, il n'est pas méchant non plus dans ce jeu, il est peut-être juste un petit peu fou, ça peut être quelqu'un qui peut être un peu franc du collier voire même peut-être un petit peu rustre ou ce côté un petit peu déjanté, bon, après, ce n'est pas forcément une mauvaise personne non plus mais disons que lui, il est plutôt, on va dire, dans la jouissance. Maintenant, on ne peut pas toujours non plus être dans la lumière, il faut savoir accepter ces deux parties, peut-être aussi pour certains dans leur travail, ici, on va, entre guillemets, leur mettre cette énergie, on va dire, en avant pour qu'ils l'acceptent et qu'ils l'intègrent, on va dire, dans leur vie d'une manière un peu plus honnête parce que, ben, passer son temps à sacrifier, etc., c'est bien joli mais on est là pour vivre et surtout pour être heureux. Donc, il faut s'accorder des petits plaisirs quand même de temps en temps et je pense que là, c'est une invitation à ça. Après, pour certains, ça pourrait être, ben voilà, travailler peut-être un peu plus par rapport à ces histoires d'attachement. Ça peut être aussi, comme il y a ce côté très magnétique, il y en a peut-être certains aussi qui soit vont travailler davantage leur magnétique, soit ils vont voir, on va dire, leur puissance énergétique monter aussi. Maintenant, avec cette carte, pour moi, vraiment, on vient vous dire que c'est pas malsain de se faire plaisir de temps en temps. Je pose personne à la faute ou à des excès, comme je le disais, mais vraiment ici, à sortir peut-être aussi de nos blocages, de nos inhibitions, de ces interdictions peut-être aussi consommées et qui sont peut-être trop fortes de ce qu'on ne veut pas s'avouer. peut-être aussi et de réussir à admettre qu'il y a des choses qui sont naturelles. C'est pas grave. Vous pouvez dealer chacun vraiment avec ça. Le tout, c'est d'être en accord et puis bien sûr, dans le respect de soi-même et puis des autres. Maintenant, attention avec cette carte quand même à ne pas avoir un côté, on va dire, un petit peu trop bestial qui viendrait, à être trop dans les préjugés, les trois têtes d'esprit. la jalousie, la possession, enfin voilà, le but, c'est pas d'aller dans le négatif, même si cette carte n'est pas très colorée et fait généralement pas super plaisir à voir, il n'y a pas que des mauvais côtés. Maintenant, ça influence pas toujours, on va dire, positivement le jeu, ça dépend. Il y a des moments où cette carte est bénéfique et d'autres moins. Bon, avec le 5 de denier, on va voir ici en association ce que ça donne, mais vous prenez comme d'habitude ce qui vous parle, ce qui vous vibre. Moi, je vous le donne, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, faites la part des choses s'il vous plaît. Alors, pour certains, on vient leur dire qu'hormis des surprises désagréables mais fugaces ou excessives de la part de leurs conjoints-conjointes. Alors, ça peut être des super grosses fêtes d'anniversaire. Bon, je pense que ce serait pas tant pour nous vu que c'est pas trop notre mois. Il peut être des cadeaux, des vacances luxueuses, une super location, l'achat de matériaux coûteux. Il peut y avoir, malgré tout, des risques de tension conjugale. Voilà. Il peut y avoir des désaccords par rapport au plan financier, social, commercial. attention pour certains par rapport à des imprudences au niveau matériel. Alors, genre des oublis, des vols, des accidents. Plutôt pour cette période-là puisqu'on parle de perte. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir justement ces envies d'excès de tabac, d'alcool, de drogue ou sexuelle. Peut-être aussi qu'ils auront envie d'aller voir ailleurs ou l'autre. Il y en a peut-être qui se sentent harcelés par leur patron. Et pour finir, ça peut être des conflits enflammés qui amèneront une sorte de vive révolte de votre part. Un petit peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase où là, on se dit non, c'est trop injuste et puis ça vient taper dedans. Voilà. Donc, on reste connecté ici à la meilleure partie de soi-même puisqu'ici, on est dans le chakra couronne. D'ailleurs, c'est marrant, je vous disais tout à l'heure, nuit, jour, c'est un petit peu ça, en fait, quelque part. Parce que le chakra couronne, donc, c'est la connexion aux esprits, à son intuition, à son aspiration. L'archange juriel, on l'appelle le feu de Dieu et il est relié particulièrement à ce chakra mais il vient vous dire ici que votre canal est ouvert aux êtres de lumière qui vous donnent des informations, des inspirations et que pendant cette période-là, vous pourriez être particulièrement bien guidé justement. donc, de bien être à l'écoute vraiment de ce qui vous vient, comme je vous l'ai dit aussi, des synchronicités, de vos ressentis, de vos sensations. Je pense qu'elle vient ici aussi en conseil pour un petit peu contrebalancer, on va dire, les effets négatifs. D'un air de dire oui, peut-être que vous allez être tenté. Maintenant, si vous écoutez bien votre guidance intérieure, vos guides, que vous arrêtez un petit peu, des fois, on va dire, deux secondes pour prendre le temps d'écouter les messages qu'on vous donne ou poser des questions, ben, logiquement, vous n'irez pas, on va dire, dans l'excès. Sauf si ça vous fait du bien, on va dire, vraiment à ce moment-là. Mais, on va dire, ça vous préservera peut-être de certaines déconvenues. En fait, c'est pour calmer un petit peu votre esprit. Donc, n'hésitez peut-être pas non plus de faire des méditations pendant cette période-là. En tout cas, vous n'êtes pas seul, hein, et il y en a peut-être même qui pourront avoir accès aux annales akashiques à ce moment-là. Et donc, on arrive maintenant sur vacances, hein, donc peut-être que certains se mettront enfin en vacances ou en vacances tout court pendant ce moment-là. Là, ça pouvait être aussi, comme je vous l'ai dit, une invitation à partir un petit peu de chez soi, tout simplement, ben, partir en vacances, hein. Quoi qu'il en soit, on vient vous dire avec cette carte qu'il est grand temps que vous vous amusiez, que vous vous reposiez, ce à quoi le diable peut vous inviter et surtout que ces vacances vont pouvoir avoir un grand rôle dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez peut-être pouvoir en apprendre plus que ce que vous pensez. Alors, déjà d'une, parce que, ben, on va dire qu'en vous lâchant un petit peu la grappe et en laissant un petit peu tout ce côté, justement, introspectif, peut-être, à se poser trop de questions aussi, tout simplement et à vous retrouver dans un cadre où vous allez être peut-être un peu dégagé, on va dire, de vos responsabilités, de ce que vous vous imposez aussi au niveau du travail, de votre vie personnelle, etc. Ben, ça va vous permettre justement d'avoir l'esprit vachement plus clair et d'être encore mieux connecté, justement. Du coup, ben, ça va faire de la place, hein, quelque part, si vous évacuez, on va dire, toutes les mauvaises pensées ou tout ce qui vous préoccupait un petit peu trop et qui prenait surtout trop de place dans votre tête, ben, là maintenant, vous allez pouvoir recevoir des nouvelles idées créatives. Ça vous reposera aussi au passage et puis, ça vous permettra peut-être aussi d'y voir plus clair sur la suite à donner. Il y a peut-être des gens aussi que vous devez rencontrer en vacances et avec qui vous devez échanger, alors peut-être pas pour être les meilleurs amis du monde, mais parce qu'ils auront des informations, des points de vue, des choses à vous amener puisque quelque part, le monde extérieur peut-être utilisé, on va dire, par les guides pour vous faire passer des messages aussi. Puis, comme je le disais, par rapport, on va dire, aux relations où on s'amuse un peu, voilà, clairement, ça peut juste être des relations de vacances. Je vais vous donner les autres significations qui sont données avec cette carte. Une réunion de famille sera source d'apaisement. Prenez un cours dans un lieu exotique. Visitez l'un des lieux de pouvoir de la Terre. Vos prières seront exaucées pendant les vacances. Faites part de vos inquiétudes concernant les vacances au ciel et aux fées. Demandez aux fées de vous aider à organiser et à payer des vacances pour vous et vos proches. Faites une retraite. Ça peut être un conseil d'ailleurs par rapport à certains, par rapport à cette carte en fonction de... Je ne vais pas dire de comment vous gérez, mais de comment vous êtes. Si certains, on va dire, ont un peu trop peur d'aller dans des excès, etc., peut-être de prendre le contre-pied en disant « Eh bien, allez hop, je vais le mettre au verre, je vais le mettre au repos, je vais aller faire une petite retraite tranquille, un petit peu comme lui là. Et puis, ce ne sera pas plus mal. » Et maintenant, l'affirmation avec cette carte-ci. « Mon septième chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'amour et l'inspiration des esprits et ma propre intuition circulent dorénavant entièrement en moi. » Alors, on va voir maintenant ce que vous réservez de première quinzaine d'août à le 4 de denier. C'est les vierges qui l'ont eu là pour ces guidances, mais nous, il me semble qu'on l'a eu aussi pour les dernières guidances. Alors, troisième chakra arcange chamuelle, et puis c'est cool, il est dans le bon sens pour le plexus. Et, affirmez-vous, ça va bien avec, défendez vos croyances et ne dites-lui que si vous en avez vraiment envie. Ça reviendrait presque rappuyer un petit peu pour moi sur celle-ci. Alors, le 4 de denier. Bon, on est encore à nouveau sur le plan matériel et financier, à nouveau sur des signes de terre. et c'est marrant, vous voyez, on parlait ici d'attachement, on y revient encore ici. Pas exactement de la même manière, mais bon, vous le savez maintenant, de toute façon, lui, Dédale, vous voyez là, il est en train de tenir ses 4 pièces comme s'il avait peur qu'on lui prenne. et ici, il y a son deveu qui est en train d'utiliser ses outils, ce qui a tendance un petit peu à l'agacer et puis en plus, il a l'air super bon, il a peur de se faire dépasser. Alors, vous pouvez retrouver le même personnage, on va dire, que celui de la guidance précédente, où ça peut être un moment où on revient vraiment assister sur cette notion-là. Donc, à nouveau, un des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc, ici, il peut y avoir de la jalousie, de la colère, un côté peint, un grain peut-être aussi, entre guillemets, ou en tout cas, on a peur de dépenser. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais bon, le diable, les affaires peuvent être bonnes aussi. Donc, peut-être qu'effectivement, ici, j'ai envie de dire, c'était pour vous aider à mieux passer ce moment, tout simplement. Ici, ça continue. Et, comme on s'est privé pendant un moment, on tombe peut-être aussi dans l'excès inverse ici en retenant vraiment les choses. Alors, ce n'est pas que financier, ça peut être des croyances, des habitudes, son statut social, sa routine à laquelle on tient, c'est bien, mais il y a quand même cette histoire d'attachement quand même qui revient. Donc, on vous dit ici de laisser circuler les énergies, là, on revient dans le chakra du cœur au niveau de l'abondance, de la santé également, et on vient vous conseiller de lâcher prise et regarder ce que vous avez à gagner, à continuer à avancer et à aller vers du changement plutôt que de rester comme ça. On vient redire à certains, peut-être qu'ici, il y avait une envie, on va dire, de partir, comme je vous l'ai dit, ça ne veut pas dire que forcément, ça s'est terminé, ça a peut-être été juste, on va dire, un break, les vacances. Et il y en a ici qui malgré tout, on va dire, s'accrochent à ce qui n'est peut-être pas forcément bon pour eux ou qu'il y a encore certaines résistances qui sont là malgré le travail qui est en cours. Maintenant, à voir si c'est vous une personne extérieure. Ça peut être aussi envers vous, la jalousie, la colère, etc. On va voir ce que ça donne ici en association avec le diable. Alors, pour certains, on parle d'un enrichissement exemplaire par une expérience de l'argent, une gestion inspirée, le sens des affaires et de stratégie commerciale. Pour d'autres, on vient dire qu'il y aura une forte personnalité qui nous permettra d'asseoir sans heurtre notre autorité sur l'entourage, donc avec du calme, de la raison et de l'organisation. On vient dire aussi à d'autres qu'il n'y aura aucun conflit à déplorer et que toute envie personnelle de colère ou d'agressivité sera contenue avec brio. Bon, par contre, il y en a peut-être certains pour qui on viendra parler d'avarice extrême qui n'aura peut-être vraiment rien à attendre de vraiment pas leur demander une faveur à ce moment-là. Et puis, enfin, pour d'autres, on peut parler de possibilité enfin de stabiliser sa santé, voire pour d'autres d'éviter une grossesse indésirable. Vous voyez, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Il y en a peut-être ici qui viennent de reprendre un petit peu de puissance et puis comme ils ont peut-être un petit peu moins l'habitude, du coup, ils se bloquent un petit peu. Le but, c'est que ça circule. Vraiment, si vous vous en rendez compte, que ce soit vous ou de la part d'une autre personne, mais bon, il y a toujours un effet miroir. Alors voilà, après, ça peut être juste des aspects auxquels vous devez faire attention à ces moments-là. Il n'y a rien de dramatique, d'autant que là, pour en venir ici sur le troisième chakra avec l'archange Samuel, donc là, on est bien sur le plexus. Il y a quand même beaucoup de dorés, je trouve, pour l'instant, on va dire, malgré tout, dans les cartes qui viennent nous parler ici des émotions de désir qu'on peut retrouver aussi, ça peut parler de ça, les désirs, les envies, les fantasmes, mais aussi d'énergie et de force vitale. et on va dire que pendant cette période-là, on vous conseille peut-être aussi tout simplement d'être davantage enthousiaste ou que vous le serez ou que ça ne va pas tarder à arriver. Et vous voyez, quand je vous disais que vous aviez peut-être repris de la puissance ici, c'est vraiment ça. Là, votre force vitale vibre avec votre puissance, elle est en résonance avec votre âme qui vous invite à diriger justement toute cette énergie de manière concentrée et déterminée vers ce que vous souhaitez vraiment. Donc là, vous avez vraiment Samuel avec vous, vous pouvez lui demander son aide. Je pense que pareil ici, c'est pour contrebalancer un petit peu, pour diriger, on va dire, votre énergie davantage et vers ce que vous souhaitez réellement plutôt que de la retenir et d'aller, on va dire, dans une vibration plus basse, peut-être par excès justement, on va dire, ou manque de contrôle au niveau de ce chakra-là. Donc là, maintenant, avec la carte, affirmée, vous voyez, qui est quand même super chouette, qui est vraiment très lumineuse, on a l'impression là vraiment de rayonner de son cœur, il y a vraiment une très belle luminosité et des très jolies couleurs et on vient vous dire ici que s'affirmer, ce n'est pas être dans l'agressivité. Donc, ça revient à appuyer sur le fait d'avoir ce chakra-là vraiment bien balancé. On vous invite ici on vous invite ici à faire preuve d'assurance en vous disant que c'est respecter vos droits mais aussi ceux de tout un chacun, d'être franc parce que la situation va l'exiger à ce moment-là. Et puis, on vous disait ici d'oser être vous-même un petit peu quelque part quitte à déplaire. Bon, ben là, clairement, ça continue. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose ou que ça ne vibre pas avec vous, etc., vous ne forcez pas. Maintenant, ça ne veut pas dire de dire non à tout non plus. Il y a vraiment cette histoire de juste milieu à avoir mais on va dire avant de répondre à une question, demandez-vous quand même deux secondes si c'est vraiment bon pour vous ou pas et si ça n'allait pas, ne soyez pas coupable parce que ça peut refaire sortir ça comme je vous l'ai dit ou un sentiment de honte ou la peur de se faire rejeter ou de se faire abandonner. Non, niet, les gens qui vous aiment, ils vous aiment tel que vous êtes. Ils ne vont pas disparaître pour autant. Sinon, c'est qu'on va dire qu'ils ne vous aimaient peut-être pas pour des bonnes raisons. Puis bon, comme on vous envoie quand même de l'aide ici pour que ce soit plutôt bien maîtrisé, voilà, vous pouvez très bien le dire sans être cassant ou trop dur ou trop sec et je sais bien que ça peut paraître surprenant mais moi, j'ai quelqu'un une fois à qui j'ai dit non et qui m'a dit tu vois, d'avoir dit non, je te respecte d'autant plus parce que tu t'es respectée pour une fois. Alors, je sais bien qu'il y a des gens des fois, on leur dit simplement qu'on ne peut pas être là et puis ils vont vous dire oui, t'es plus mon ami et puis c'est comme si on n'avait jamais rien fait pour eux avant alors que c'est pas qu'on ne veut pas mais qu'on ne peut pas maintenant des relations comme ça vous m'excuserez mais c'est pas sain on n'est pas à la merci on n'est pas à la botte on n'est pas à la bonne de tout le monde on est bien sûr là pour aider les gens si on le souhaite mais il faut savoir aussi s'aider soi-même donc on vient vous confirmer ici de laisser tomber avec un ancien mode de communication qui pouvait être malsain en disant oui alors que finalement voilà donc apprenez à dire non prenez à dire oui aussi bien sûr mais on va dire ne soyez pas dans la fausse politesse ou parce que par rapport aux valeurs et à ce que les gens diraient etc non ça c'est net c'est vous qu'est-ce qui vous paraît juste est bon pour vous comme pour les autres je vais vous donner maintenant ici les autres significations lisez des livres ou prenez des cours sur la confiance en soi ne faites rien par culpabilité ou obligation jouez le rôle de modèle pour les autres en mettant en pratique ce trait de caractère dites non à cette requête restez fidèle à vous-même et à vos valeurs maintenant que vous avez travaillé sur certains plans c'est peut-être aussi un peu on va dire comme un petit test pour voir si vous avez vraiment bien compris tout ça et l'affirmation ici avec Samuel mon troisième chakra est parfaitement et sainement ouvert l'énergie de ma force vitale irradie de manière éclatante je ressens de l'excitation pour tout ce que j'accomplis vous voyez quand on vous invite justement à on va dire davantage d'enthousiasme que de colère ou d'émotions négatives c'est pas pour rien voilà alors on va voir maintenant la suite de notre tirage et pour la dernière quinzaine d'août on a la mort moi personnellement j'aime bien cette arcane majeure surtout qu'elle est quand même plutôt chouette dans ce jeu on a la femme qui tient une pièce de monnaie et on a ouais joli maître spirituel vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres et bien rien que ça en plus vous voyez on reste vraiment bien dans les tons violet qui est la couleur de la transmutation chose à laquelle nous invite justement l'arcane de la mort cette transformation passée d'un état à un autre vous voyez là ici où c'est plutôt aride qui pourrait se rapporter un petit peu à cette carte là et de l'autre côté où c'est davantage fertile bon en tout cas on a quand même deux messages forts ici qui vont nous donner aussi des messages après et c'est vrai que je trouve qu'on reste quand même pas mal dans les mêmes teintes bon alors l'arcane de la mort je crois que c'est le signe des scorpions aussi que ça peut représenter et c'est quand même plutôt chouette quand on vous disait que tous les efforts que vous aviez fait ou que vous étiez en train de faire allaient payer ici peut-être que pour certains ça n'arrivera peut-être pas on va dire pendant cette quinzaine mais que c'était pour vous donner un petit peu on va dire d'espoir de foi parce que au final ça va quand même bien arriver vous voyez ce que je veux dire maintenant là on a de la transformation on a du renouveau même chose ça peut être sur tous les plans ça peut être un renouveau sentimental un nouveau travail ça peut être en profondeur par rapport à soi et vous voyez il y a des petits personnages qui sont là et qui sont en train de lui faire des cadeaux donc ça peut être aussi des cadeaux on va dire qu'on va vous faire ou de l'aide en tout cas qu'on va vous donner pour cette transformation mais ça peut revenir vraiment à cette histoire de bénédiction et franchement félicitations parce que c'est pas toujours simple ni évident malgré tout la mort bien qu'on parle pas ici pour moi tant de mort physique que symbolique le phénix qui est renaît de ses centres je trouve que c'est quelque chose qui va vraiment bien avec notre signe puis là avec l'aide spirituelle franchement c'est super chouette c'est vraiment cette idée de passage de passer d'une situation à une autre et vous voyez quelque part mis à part lui qui regarde devant lui et qui accroche à ses trucs ils sont tous en train de regarder vers la droite c'est vraiment pour moi je vais dire une belle avancée ça va dans le bon sens l'idée qu'on vous amenait vraiment de tourner le dos à votre passé de toute façon quelque part ici ça va être on va dire un passage obligé et puis tant mieux franchement donc à vous de voir aussi sur quel plan c'est plus particulièrement ou si c'est vraiment quelque chose on va dire de général mais là franchement pour moi j'y vois vraiment pour moi des félicitations parce que dans le tarot traditionnel normalement on la voit avec une faux et elle coupe entre guillemets des têtes comme elle peut couper justement voyez les liens ici donc pareil on peut dire nuit jour quelque part on fait table rase en tout cas ici comme je vous l'ai dit on se sert du passé uniquement par rapport aux leçons pour pouvoir vraiment aller vers quelque chose de nouveau en les intégrant en fait dorénavant et en finir avec ce qui ne nous servait plus voire nous desservait pour nous élever donc on vient vous demander ici aussi avec cette carte de garder une confiance absolue d'être dans la foi que ces changements qui vont intervenir quels qu'ils soient seront vraiment pour notre mieux j'espère que ce sera pas trop des cadeaux déguisés quand même mais il y a vraiment cette idée d'acceptation que de toute façon les choses entre guillemets enfin c'est pas qu'elles peuvent pas continuer comme ça et que c'est si terrible et que c'est la fin du monde je pense que de toute façon les envies de changement c'est un petit peu propre à nous à notre signe on a vraiment toujours envie d'évoluer de changer de s'améliorer c'est pour ça que moi je la prends très très bien cette carte et je pense que vous la prendrez aussi dans ce sens là surtout avec les autres qui viennent la compléter en dessous je sais bien que des fois ça peut prendre on va dire des formes qui sont peut-être pas forcément hyper agréables ou qui peuvent paraître un petit peu douloureuses mais ce sera vraiment salvateur et c'est pas pour rien justement qu'on vous amène entre guillemets ces cartes là aussi avant c'est comme on dit après la pluie vient le beau temps pour avoir le beau temps entre guillemets ça sous-entend que la pluie doit être là il y a des moments où c'est particulièrement difficile mais c'est souvent aussi annonceur de grands changements et de changements surtout bénéfiques vous voyez un petit peu comme l'ultime épreuve si vous préférez c'est pour ça que je vous parlais de test et regardez derrière c'est ce qu'on a en sous-jacent le neuf de bâton bon c'est le bâton c'est plutôt professionnel et matériel bon il a l'air chahuté mais il est presque au bout et puis même s'il y a des nuages et tensions etc derrière le ciel il est quand même bleu donc c'est qu'on va bientôt en finir justement avec ce qui nous chahutait avec une page de notre vie et vous voyez après derrière pof on a l'alcalinie derrière on a l'air bien clair et bien décidé là ici on vient nous parler de stratégie là derrière encore même d'un amoureux d'un homme-aimant etc bon voilà c'est pas c'est pas pour moi de si mauvais hospice on va dire en tout cas j'espère vraiment que vous vous le prendrez dans ce sens là vous avez pu voir quand même qu'on a eu je trouve que c'est bien vraiment des compléments tout le long qui viennent à lager à chaque fois on va dire pour moi les situations donc je pense pas que ce sera entre guillemets dramatique pour qui que ce soit en soi après peut-être encore un petit peu de résistance mais moi je pense que ça devrait pas si mal se passer que ça on va voir maintenant la mort avec la carte du 5 de Denis on fera le 4 après mais on revient déjà ici donc ce sera pour ce moment là donc pour certains on pouvait peut-être parler aussi d'une progression qui était peut-être pas terrible au niveau professionnel matériel ou conjugal ou lié à la santé jusqu'à ce moment là qu'il y avait peut-être aussi pour certains des risques de conflits d'agression de perte d'emploi d'argent de niveau de vie ou de déménagement un refus de sursis ou de crédit pour certains des histoires d'adultère et de divorce des accidents peut-être aussi et des maladies pour certains alors c'est sûr que dit comme ça ça fait pas forcément rêver mais comme je vous l'ai dit c'est peut-être pas forcément tout pour tout le monde puis bon ça peut venir on va dire davantage pour cette période qui peut aussi correspondre quelque part un petit peu à du passé maintenant ici avec le 4 de Denis ça va être en demi-teinte c'est-à-dire qu'il y en a pour qui on va dire que la nécessité de faire preuve d'une maturité remarquable est un sens exemplaire de l'épargne de l'organisation et du courage sera important ainsi qu'une certaine détermination peut-être pour guérir par exemple d'une maladie ou reconstruire des bases solides d'un point de vue matériel surtout s'il y a eu justement cet effet de perte ici il y en a qui devront faire attention à ne pas se montrer intolérant et cassant avec leurs proches suite à une mauvaise gestion ou à des mauvaises affaires ou à des achats peut-être fait par vous ou peut-être fait par quelqu'un d'autre mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure faites attention quand même à votre communication et puis pour d'autres on peut parler d'allergie de la moindre dépense d'avarice voire de coupure aussi peut-être avec des personnes par rapport à des histoires d'argent ou de travail après il y a des moments où c'est pas une mauvaise chose même si sur le coup on va dire ça fait jamais plaisir il y en a peut-être aussi qui vont se libérer d'une certaine forme d'emprise parce que je ne l'ai pas encore évoqué mais ça peut parler de ça aussi le diable et puis les deux en association on peut parler de blessure d'amour propre et d'animosité donc à y veiller je pense que c'est pour ça ici qu'on vous remet ça pour y faire attention bon voilà on va dire pour les dernières mauvaises nouvelles si on peut dire ça comme ça maintenant vous voyez qu'ici on a la femme qui tient une pièce de monnaie qui est à l'endroit bon j'avoue moi personnellement je la trouve pas hyper sympa forcément enfin représentée en tout cas comme ça mais bon on a de la chance nous on l'a dans le bon sens contrairement à d'autres et elle comme par rapport à l'abondance comme par rapport au denier un peu comme si c'était la reine de denier elle est pas là que par rapport à l'argent ça peut être aussi sa valeur personnelle la santé c'est bien et à vous de voir maintenant si vous vous reconnaissez davantage ici dans cette femme ou si c'est une femme extérieure à vous mais qui serait dans ce cas là plutôt aisée respectable ça peut être une personne justement qui peut être très utile qui peut vous aider que ce soit par rapport à une nouvelle situation une nouvelle relation ça peut être sentimental amical mais aussi par rapport à des affaires par rapport à du professionnel ou qui connaît des gens qui seront de bons conseils et voilà qui saura vous présenter entre guillemets ou qui pourra vous présenter des gens voilà maintenant si c'est vous ça peut vouloir dire aussi que justement vous avez retrouvé que vous avez une certaine stabilité à ce moment là ça peut dire aussi que vous allez peut-être avoir un gain financier que tout se passera bien pour vous on va dire à ce moment là et si vous avez bien travaillé cette notion d'abondance d'attachement ben c'est pareil quelque part c'est un petit peu récompense encore plus quand on voit ici maître spirituel alors je sais que les versos vous êtes particulièrement bien connectés donc c'est pas pour rien que vous êtes dans l'ère du verso donc je pense qu'il y en a beaucoup parmi d'entre vous à qui cette carte fera plaisir donc on vous le redit pour certains vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres et comme vous le savez être maître spirituel entre guillemets parce que quelque part pour moi on est tous les uns pour les autres mais bon il y en a qui le savent déjà comme je l'ai dit c'est à dire pour qui c'est peut-être déjà le métier la passion et vous savez aussi bien que moi que tout ce qui nous a été donné à vivre et ce qui nous est encore donné c'est pour encore mieux aider les autres maintenant on peut tout simplement l'être en montrant déjà soi-même l'exemple en étant en accord entre les conseils qu'on peut donner aux autres et ceux qu'on s'applique à soi-même maintenant s'il y en a certains qui à cause de certaines difficultés ou certains moments qui sont au passage complètement compréhensible avaient des doutes par rapport à ça ici on vient vous redire de ne pas abandonner de bien lâcher que ça fait bien partie de votre mission de vie voire de votre carrière vous êtes un enseignant né vous êtes de bons conseils vous avez certaines connaissances certaines expériences aussi même je pourrais dire après pour ceux par exemple qui doivent changer de carrière ou autre vous n'êtes peut-être pas obligé non plus de faire ça complètement à plein temps dans un premier temps vous pouvez faire ça un petit peu à temps partiel ça peut être aussi pour certains une invitation à aller refaire une formation supplémentaire alors bon a priori il y a quelqu'un ici qui pourrait nous aider si ce n'est nous on va dire de manière financière si on voulait faire une formation quelque chose de cet ordre là maintenant vous pouvez demander l'aide à vos guides à vos fées et ça devrait vraiment pouvoir être possible et mine de rien je pense que vous allez quand même avoir du soutien et voyez tout ce travail justement de sortir un petit peu de sa coquille et puis d'oser être pleinement de soi-même et de se respecter aussi au passage ben voilà entre guillemets la porte s'ouvre alors je ne vais peut-être pas dire enfin parce qu'elle est déjà ouverte dans un sens mais je veux dire par rapport aux histoires de reconnaissance de sentir que tout ce qu'on a fait pour aller dans cette direction devient quelque part aussi possible et tant mieux ou en tout cas vous passez un palier vous prenez moi franchement je vous vois ici quand même prendre pas mal de hauteur une certaine évolution que je trouve bien méritée au final à juste comme vous savez ne pas oublier de rester humble non plus et à passer d'un complexe d'infériorité à un complexe de supériorité ce serait vraiment dommage maintenant il y en a peut-être qui sont thérapeutes et qui pour l'instant n'avaient pas osé présenter des formations inviter les gens à ça partager on va dire davantage leur savoir et que là c'est ce qu'on vous demande à ce moment-là en vous disant que ça y est tu as fait le chemin qu'il fallait avec un peu de repos aussi au passage et tant mieux maintenant tu es prêt peut-être à te positionner on va dire un petit peu différemment ou à porter en tout cas quelque chose de différent un cran au-dessus sur ce plan-là je vais vous donner les autres significations maintenant avec cette carte renseignez-vous sur la carrière de conseiller ou de psychologue écrivez des articles ou des livres et soumettez-les à des éditeurs un message au sujet d'un maître spirituel confirme votre intuition faites un atelier commencez à facturer vos séances en tant que conseiller ou guérisseur alors oui il y en a peut-être qui jusqu'à maintenant on va dire ne le faisaient pas ou pas assez c'est vrai que les versos vous êtes particulièrement altruiste et généreux et c'est pas moi qui vous jetterai la pierre par contre c'est vrai qu'il y a un moment je ne vais pas dire qu'il faut savoir à qui le donner mais en tout cas il faut faire attention à respecter l'équilibre et à ne pas toujours être dans le sacrifice d'être que dans le don de soi c'est très beau c'est très honorable de votre part mais ça veut dire aussi que quelque part les autres sont plus importants que vous donc que vous vous faites passer en second et quelque part que vous vous manquez un peu de respect on pourrait revenir on pourrait revenir là plus par rapport à la blessure d'humiliation par exemple qui d'ailleurs au passage peut aider aussi par rapport à ces histoires de confiance en soi décidément on sera presque passé par toutes les blessures dans votre guidance et c'est pour ça qu'on vous dit aussi de dire oui seulement à ce que vous voulez parce que sinon quelque part vous vous humiliez c'est un enfin je sais que ça peut paraître exagéré mais par rapport à l'explication de cette blessure le fait de se faire passer tout le temps en second c'est ça donc là on vient vous demander quand même ici de reprendre confiance de bien suivre vos intuitions et vous voyez c'est un peu comme si on vous disait ben voilà tout va rentrer dans l'ordre ou va être enfin quelque part comme ça devait être bon bien que pour moi les choses soient parfaites telles qu'elles sont et qu'elles viennent en temps et en heure mais je dis ça par rapport à ceux qui attendraient depuis un certain temps ce fameux renouveau ce fameux changement je pense qu'on s'est compris alors maintenant concernant l'affirmation ici le monde me soutient dans mes objectifs financiers j'établis des liens de synchronicité qui me sont utiles et qui me témoignent du respect donc vous voyez on y revient cette notion de respect à vous voir ici vraiment et à être ce que vous êtes tel que vous êtes ni trop ni pas assez et vous voyez l'abondance l'aide le changement hop arrive juste à ce moment là voilà voilà donc moi franchement finalement je ne le trouve pas si mal ce tirage alors maintenant je vous dirai comme pour les autres pour le petit point litho je demande toujours une pierre on va dire pour le mois de juillet pour le mois d'août etc donc c'est pour ça là ici on va dire que ce serait plutôt juillet mais les pierres vous les utilisez quand vous en ressentez le besoin si vous le ressentez avant ou pendant une semaine etc on s'en fiche c'est vraiment quand vous le sentez donc a priori pour juillet ce serait plutôt ici du jaspe rouge qui aide à sortir de périodes de grandes fatigues nerveuses et c'est vrai que la fatigue ici elle peut ressortir aussi avec cette carte en redonnant des énergies durables ça donne de la force le courage de s'affirmer tiens donc d'affronter aussi toute difficulté d'un point de vue émotionnel ça peut apporter un sentiment de sécurité et d'un point de vue plus physique ça aide au niveau circulatoire au niveau de la circulation du sang notamment les jambes et ça régule aussi tout ce qui est hormones féminines maintenant pour le mois d'août là j'ai eu davantage une agate qu'on a eu il me semble déjà à la dernière guidon vous ne vous étonnez pas si je me répète mais bon voilà elle n'a pas changé de propriété entre temps elle est toujours là pour nous apporter de la chance de l'ancrage d'un certain équilibre entre les plans physiques émotionnels et mentaux pour pallier justement un déblocage énergétique elle stabilise nos rats et l'énergie aussi dans nos corps physiques elle calme les angoisses apaise harmonise le yin et le yang aide à prendre confiance en soi et à s'accepter tel que l'on est on en remet encore une couche incite à plus de sincérité et à exprimer le fond de sa pensée ça tombe bien et elle favorise également la clairvoyance et la contemplation et elle amène aussi ce sentiment de sécurité intérieure bon vous voyez quand même elle tombe plutôt pas mal et donc même chose que pour les pierres pour les fleurs pour le mois de juillet là on aurait eu davantage impatience douceur et patience tolérance quelque part aussi du rythme pour ceux on va dire comme je le disais tout à l'heure qui pourraient pas perdre espoir mais décourager peut-être ou être découragés par ce qui va leur arriver on va dire plutôt pendant cette quinzaine et donc qui vous apportera forcément plus de patience de douceur de tolérance d'indulgence de calme de tranquillité mais également de lâcher prise et d'acceptation ce qu'on vous propose aussi par la suite et elle vous permettra également de lutter contre le stress et l'énervement notamment quand on supporte mal les contraintes alors ça peut être aussi quand on est trop fatigué à un moment on ne supporte plus certaines choses je pense comme tout le monde sachez aussi qu'elle fait partie des trois fleurs du sommeil donc elle pourra peut-être aussi en apaiser certains la nuit et maintenant pour le mois d'août nous avons eu ou au lit justement quand on parlait de sommeil au lit allez hop on file tout doux qui vient nous parler d'amour d'ouverture du coeur elle est vraiment reliée à ce chakra là elle apporte bienveillance et amour universel et elle aide à la réparation des blessures du coeur par le pardon et la réconciliation elle aide les personnes qui sont hypersensibles et elle aide donc à lutter contre les sentiments de colère de jalousie ou de suspicion donc bah écoutez je crois que tout est dit on vient de faire le tour pour votre guidance je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout je vous souhaite vraiment de bonnes vacances lâchez prise faites vous un petit peu du bien ayez foi c'est en train d'arriver encore un petit peu de patience prenez tous bien soin de vous et puis moi bah écoutez je vous remercie d'avance pour tous vos messages pour tous vos commentaires pour tous vos retours pour tous vos abonnements merci du fond du coeur et puis bah à bientôt les versos namasté ben joli et à bientôt les diamantes parce que nous parons et parints API je sais pareil je sais JUDY